Ok, donc les échantillons couleur dont tu me parles, ce sont des échantillons de contrôle, mais en fait pour l'imprimeur. Oui, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire on mesure des échantillons couleur, on mesure surtout la densité des encres, à quel point elles renvoient la lumière, comme ça on sait s'il y a trop d'encre qui est arrivé sur le papier ou trop peu. Et donc on utilise pour ça un densitomètre, l'imprimeur, un appareil qu'on appelle un densitomètre, il va mesurer les encres, ça peut se faire de manière automatique aussi, robotisée, et au moment où il mesure par exemple le jaune, il doit indiquer qu'il mesure le jaune, parce que l'appareil ne le sait pas, et donc le jaune renvoie une certaine quantité de lumière, évidemment plus que le cyan ou le magenta. Donc chaque fois qu'il y a eu la première mesurée, il y a un des échantillons sur le côté de l'impression, en fait. Alors, voyons un peu. Et donc sur le packaging, vous avez, c'est pas ça, sur le packaging, vous avez sur le côté ces échantillons, et qui généralement sont à l'intérieur de l'emballage, et qui ne sont pas visibles, en fait. Ils ne sont pas visibles du premier coup d'œil, en fait. Il faudrait arriver à trouver ça. Bon, 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 oui, c'est là, voilà, c'est ce genre de choses-là, voilà. Et alors, ça existe aussi sur les magazines, pour tout type d'impression, ça, en fait. On met, au moment où on génère le PDF du magazine, sur le bord du magazine, on met ces échantillons. Sauf que vous ne les voyez pas, dans le cas d'un magazine, parce que le magazine, une fois que c'est imprimé, il est rogné. Et cette partie-là est par au recyclage, c'est ce qu'on appelle le front perdu. Mais ça existe aussi pour les impressions d'affiches, de posters, etc. En fait, on imprime sur une feuille plus grande que nécessaire, et puis on rogne. C'est ce qui va permettre aussi, par la même occasion, de faire en sorte que les photos, les aplats couleurs, aillent jusqu'au bord de la feuille. Techniquement, ce n'est pas possible d'imprimer jusqu'au bord de la feuille, donc on imprime sur des feuilles plus grandes, et on rogne de manière automatique, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le façonnage. Voilà. C'est ce qu'on a là sur le côté aussi. Et donc, ces gammes couleurs servent à l'imprimeur. Il va imprimer les premiers exemplaires, et puis il va arrêter la presse, et il va sortir une feuille, du paquet de feuilles qui s'est accumulé à la sortie de la presse, et il va mesurer. Pour contrôler, il a des espèces de robinets, mais maintenant c'est évidemment électronique, où il va pouvoir ajouter plus d'encre, magenta, jaune, cyan. Et il va même pouvoir moduler ça sur les différentes parties de la largeur de l'impression, en fait. C'est ce qu'on voit ici avec le piano, ici, en fait. Vous avez le contrôle électronique des quantités d'encre. Ici, c'est un appareil avec un caisson de visualisation, en fait, qui permet de visualiser ce qui sort de la presse. Vous avez les fameuses gammes couleurs qui sont là, et qui vont être mesurées avec le densitomètre qui est là. Et ensuite, l'imprimeur va augmenter ou diminuer les quantités de cyan, magenta, jaune, noir, sur la largeur de l'impression, en fait. Parce qu'il est possible que pour la page de droite, ce soit nickel, mais pour la page de gauche, il faut un peu booster le magenta, booster le cyan. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et alors, quand on imprime avec une rotative, c'est-à-dire une presse qui n'est pas en feuille à feuille, les feuilles ne sont pas prédécoupées à l'avance, mais c'est un rouleau, ce qu'on appelle l'offset web, rien à voir avec l'Internet. Web, ça veut dire bobine. Vous avez ici des presses offset qui sont montrées, alimentation par bobine. Ça va très vite pour imprimer, ça va beaucoup plus vite que le feuille à feuille, où la presse doit aller chercher les feuilles avec des ventouses, feuille par feuille. Ici, c'est pour des volumes d'impression beaucoup plus grands. Et bien dans ce cas-là, pour mesurer les échantillons, ça se fait d'une manière assez particulière. Il y a un stroboscope. Vous voyez ce que c'est un stroboscope ? Vous avez certainement vu, c'est en discothèque, c'est une espèce de flash. Oui, évidemment, en tant que photographe, vous connaissez les stroboscopes pour faire des effets spéciaux de mouvement, notamment. Il y a un stroboscope qui flashe sur les feuilles qui défilent et ça mesure les échantillons couleurs comme ça, en mouvement, en fait. Pour arriver à mesurer les échantillons couleurs, ça doit flasher pour prendre une photo, en quelque sorte, de la feuille qui défile. Merci. Merci.